avant de commencer nous tenons à vous signaler que les images utilisées sont articulés créatif et vous êtes priés d'être poli et côtois dans les commentaires surtout n'oubliez pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait on commence l'armée malienne a annoncé vendredi soir dans un communiqué avant neutraliser plus de 60 djihadistes dans une zone du centre du pays où récemment plus de 130 civils ont été tués 50 djihadistes ont été neutralisés dans la zone de dji ala sagou où les propriétés opérationnelles ont été orientés suite à l'attaque terroriste contre les populations dans la nuit du 18 au 19 juin à laquelle a été attribuée la mort de 132 civils a affirmé l'armée elle a également fait part de deux terroristes guetteurs neutralisés dans la zone de mon gros en plus de huit suspects terroristes interpellés et mis à la disposition de la prévôté dans le sud du pays lors d'une opération distincte le gouvernement malien a attribué à la katiba machina le massacre des 30 132 des civils à dji ala sagou et dans deux localités des environs dans le centre du pays qui est l'un des principaux foyers de violence qui a sanglé de le sahel depuis des années mais la katiba machina affilée au groupe djihadistes al qaïda a démenti avoir tué ses centres de civils dans un communiqué dans un communiqué authentifié vendredi par l'organisme américain site spécialisé dans la surveillance des groupes radicaux les événements de dji ala sagou constituent l'un des pires canages de civils au mali ces dernières années et la dernière tuerie en date d'une récente série d'attaques à travers le sahel le mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire politique et humanitaire depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012 dans le nord la propagation djihadistes à gaël au centre les pays voisins burkina et niger et Sous-titrage ST' 501